... Cet événement qui nous rassemble aujourd'hui est assez significatif, ne serait-ce que par son importance, parce que c'est un événement qui s'inscrit dans une vision qui s'oriente vers la valorisation et la gestion des déchets sur toute l'étendue du territoire national. L'implication des collectivités locales constitue un axe majeur dans ce sens, parce que tout simplement l'Assemblée nationale, en sa session du 5 mai, vient de créer, de porter une loi qui met en place une société qui s'appelle la Société de Gestion des Déchets. Et à ce niveau-là, nous considérons que cette nouvelle société constitue quelque part une consolidation des acquis de l'ex-UCG et de toutes les autres structures qui s'activaient dans la gestion et la valorisation des déchets. Et à ce niveau-là, je voudrais remercier mon ami le coordonnateur Tcham, mais aussi remercier le ministre Abdoulaye Sow, qui ne ménage aucun effort pour matérialiser et pour rendre concrète la vision du chef de l'État dans ce domaine. Mais aussi remercier le chef de l'État, parce qu'un leader, un grand leader, doit pouvoir mobiliser ces populations autour de leur vulnérabilité pour leur permettre d'avoir de l'espoir, mais aussi également de voir comment convertir les menaces, comment convertir les périls qu'ils ont en face d'eux, les convertir en défis à relever. Et aujourd'hui, par une gestion participative, inclusive, les populations se retrouvent en face de ces situations, de prendre en charge et de voir comment valoriser les déchets. Aujourd'hui, les déchets doivent constituer une économie. Et à ce niveau-là, nous disons, vraiment, c'est une occasion qu'il faut saluer. C'est une belle initiative que le président de la République vient de prendre, parce que les déchets doivent pouvoir jouer un rôle. Je prends un exemple ici, au niveau de la commune de Kouchabawalov, qui, du reste, constitue une commune rurale. Nous avons beaucoup de déchets, ne serait-ce que sur les plastiques. La valorisation des déchets plastiques peut être vraiment des sources de création d'emplois. Quand vous allez dans les grandes concessions, nous avons des écuries dans les grandes concessions. Et dans ces écuries-là, nous avons ce qu'on appelle les déchets des animaux. Les déchets des animaux, que ce soit les vaches, que ce soit les chevaux, c'est des intrants, c'est des intrants verts. Et à ce niveau-là, nous sommes dans une zone agricole, dans une zone d'élevage. Et je pense que ces intrants verts-là peuvent nous permettre et nous aider à aller vers l'agriculture bio. C'est la raison pour laquelle je demande à la jeunesse de s'organiser et de se formaliser en GIE pour pouvoir capter ces ressources-là qui sont là. En tout cas, nous disons merci à l'ex-UCG, et aujourd'hui qui est devenu une société de gestion des déchets, nous le disons merci. Et en tout cas, nous ne ménagerons aucun effort en tant que collectivité locale, en tant que conseil municipal, de les accompagner, comme l'a dit tout à l'heure le sous-préfet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada